Moi, j'ai une question pour vous autres. Parce que je ne peux pas vraiment dire que dans ma peinture, il faut expresser de l'amour. Mais pour moi, c'est extrêmement, extrêmement important d'être sincère dans ce que je fais. Si je fais de quoi, il faut que ça vienne d'à quelque part. Oui. Ça fait que si toi tu fais ça, à quelque part, c'est du point juste d'être sincère dans ce que tu fais. C'est-il la même affaire d'être sincère dans ce qu'on fait? Je me suis-tu là? Oui. Mais c'est clair, dans le sens comme… Mais c'est là où est-ce que je trouvais ça frustrant parce que je feels justement comme si j'ai toujours été super sincère dans mon approche artistique et tout. Je ne sais pas, mais tu sais, en même temps, je te dis ça et ça ne m'a pas frustré tant que ça. Oui, oui, OK. J'ai beaucoup pensé à cette conversation ici les dernières semaines. Ça fait que j'essayais de penser comment ça avait été différent pour moi justement pour ça. Mais oui, je ne sais pas, c'est juste quelque chose que j'avais remarqué souvent comme… Quand je pense que je lis souvent comme des critiques d'albums ou des… Accepté. Oui, accepté mais… Encouragé aussi. Oui, c'est ça comme je ne veux pas… Je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas… Mais peut-être ton nouvel album, tu sais, ça, en faisant l'effort de ne pas inclure des chansons qui parlent d'amour, tu sais, quand même, tu as utilisé ça pour travailler d'autres muscles de création, tu sais. Ça fait que c'est peut-être juste un bel exercice pour toi, if nothing else, tu sais. Non, mais exactement, ça a été un moteur pour moi à la fin, c'était pour être comme « Hey, regarde, je suis capable de faire comme je suis polyvalente aussi. » Puis comme que Denise a dit, ça reste comme le prochain album, il reste aussi sincère. C'est encore des… Oui, c'est certain. C'est encore des… Tu sais, ça parle plus d'autres choses, là, mais tu sais, c'est encore des enjeux que j'ai dans ma vie ou des questionnements que j'ai de tous les jours. C'est juste que j'ai essayé de l'écrire plus qu'avant, là. Mais c'est ça, c'est que c'est comme… Je dis ça, mais c'est juste une remorque que j'avais faite, là. Mais je ne crois pas vraiment que les hommes se questionnent autant qu'on se questionne les autres comme femmes. Oui, exactement. C'est là que je voulais en venir aussi, là. C'est exactement ça que je voulais dire, oui. Tu as dit ce blabla-là juste pour dire ça, en fait. Des fois, j'aimerais être dans la tête d'un homme, par exemple, pour me reconnaître. Des fois, c'est simple. Ça l'air bon simple. Puis moi, c'est bizarre parce qu'à l'âge que, hey, moi, quand j'avais votre âge ou, tu sais là, comme plus jeune, tu ne te poses pas ces questions-là comme tellement de pouvoir refaire ce que tu as fait parce que tu vois la fille d'autre différente. Mais maintenant, je le vois dans mes filles. Mes filles qui sont plus jeunes, je vois que c'est que le bataille, puis les affaires, puis les discussions des trois musées, tu sais là, ce que je le vois. Mais quand je passais dans le racket, je ne le voyais pas. Tu ne le voyais pas. Bon, c'est bien que vous le voyez, vous êtes française. Vous le voyez plus bonne. Ça, c'est quelque chose que je voulais soulever parce que toi, Denise, tu as l'avantage du recul dans tout ceci. C'est fait que toi, qu'est-ce que tu as observé au fil des décennies? C'est une grande question, là, par rapport, bien là, on parle de la création au féminin, mais tu sais comment est-ce que ta démarche artistique a changé au fil du temps? Bien, moi, comme je dis, comme quand j'ai passé dedans, je m'en rends à pas compte, je dis, j'ai commencé à peindre, j'avais une petite fille de 6 mois, puis une petite fille de 5 ans, puis tu fais tout. Tu sais, tu as de l'énergie en masse, tu fais tout, tu sais, tu juggles ça autour, tu fais tout, mais en te gardant par en arrière maintenant, oui, c'est bien vrai que ça aurait été plus facile. Puis, veu ou veu pas, veu ou veu pas, comme femme, on est responsable de famille, puis on fait qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'on sait qu'on ne le fait pas, on sait qu'est-ce qui paye le prix. Tu sais, on sait, si par le cas que t'es pas là pour zeuille, pour ramasser les marches sur la fin de la journée, on sait qu'est-ce qui paye le prix, ça fait que tu le fais. Mais là, comme je dis, en passant, je veux dire, j'avais une famille qui était extrêmement supportée, j'étais à la Bé-Sainte-Marie, comme ça roulait, des choses comme ça, mais avoir à le refaire une autre fois, je le verrais différent. Je le vois maintenant dans mes filles, puis je vois qu'est-ce qu'elles font avec leurs enfants. Je le vois plus maintenant que quand elles passent à travers moi. Que bizarre à dire, mais c'est, veu ou veu pas, on est responsable des nôtres, tu sais, là. C'est peut-être un mécanisme de défense de la nature qui a mis ça en nous, que quand on est jeune, puis c'est busy, puis on est dans le vrai tourbillon, la période la plus intense de sa vie, on s'en rend pas vraiment compte. Puis là, 20 ans après, tu te dis, fieu, comment j'ai survécu ça, puis t'as passé au travers, c'est tout, puis t'as une belle famille pour illustrer ça.